Claire Burgé, bonsoir. Vous êtes la marraine de cette 17e édition de Vision Sociale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter cette mission ? Écoutez, je crois que c'est le mot social. En bref, j'ai l'impression que parfois c'est un mot qui peut faire un peu peur en ce moment dans le cinéma. On se méfie parfois de du mot social, comme si c'était un gros mot, comme s'il allait à l'encontre du glamour et de ce qu'on pourrait attendre du cinéma. Et moi, je crois au contraire que c'est important que le cinéma porte un regard sur la société. On pourrait développer longtemps, mais je trouve que la culture doit s'emparer aussi du social. Donc, à Vision Sociale, sera projeté votre film C'est ça l'amour, dont le personnage principal, Mario, est un homme très fragile, un peu loin des clichés habituels de la virilité qu'on voit au cinéma. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage ? Qu'est-ce qui me plaît dans mon personnage ? J'ai écouté plein de choses. C'est vrai que le fait peut-être que ce soit un homme à la fois que moi je trouve très courageux, parce qu'il a le courage d'aimer, de parler de son envie de transmettre et qui investit dans sa paternité. Je trouve que c'est un homme très courageux, mais qui est peut-être aussi sensible et vulnérable. Et je crois qu'on ne voit pas si souvent des hommes comme lui au cinéma. Mais après, je ne peux pas réduire mon personnage à ça. Je pense qu'il est plein d'autres choses. Et puis, il est surtout incarné par Bully, la nurse. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est plein de générosité, d'humanité. Il y a plein de raisons, pour moi en tout cas, d'aimer ce personnage. Beaucoup de vos acteurs n'ont pas d'expérience du cinéma. Pourquoi ce choix de faire jouer des non-professionnels dans vos films ? Avant tout, pour avoir de nouveaux visages. Il y a de formidables comédiens professionnels en France. Mais c'est vrai que parfois, on se sent un tout petit peu restreint. Et je trouve qu'il y a plein de corps, de visages qu'on voit peu au cinéma. Des femmes vieillissantes, des gens peut-être un peu moins lisses. Et donc, en allant m'adresser à des non-pro aussi, je m'autorise à filmer des gens qui ne seraient pas passés par le filtre de cette profession qui est assez dure et compétitive. Mais aussi parce que c'est très émouvant de voir des gens qui ne font pas ce métier s'investir tout à coup dans le jeu et prendre le risque de jouer devant la caméra. C'est quelque chose que je trouve assez beau. Vous utilisez des plans très serrés qui nous font, en tant que spectateurs, pénétrer dans l'intimité des personnages. Comment est-ce que vous filmez et surtout, est-ce que vous faites beaucoup de prise de ce fait ? Alors, je fais des plans serrés, mais je fais aussi quelques plans larges. Mais c'est vrai que peut-être les décors comptent un peu moins pour moi que les visages. Et donc, c'est vrai que je m'autorise à aller assez près du visage des comédiens. D'autant que mes films et mon film, C'est ça l'amour en particulier, parlent des petits bouleversements intimes de ce qui peut se passer dans une intériorité. Et donc, j'ai l'impression que c'est en scrutant ces visages que je peux attraper quelque chose. Et la fin de votre question, c'était quoi ? Est-ce que vous faites beaucoup de prises ? Est-ce que je fais beaucoup de prises ? Oui, je fais beaucoup de prises, oui. Mais pour plusieurs raisons. Aussi, parfois, pour que le comédien s'oublie un peu. Pro ou non pro, d'ailleurs. J'ai l'impression que dans la répétition, il y a quelque chose, à un moment donné, que j'arrive à obtenir et que le comédien lâche quelque chose à force de tourner. Et puis, j'ai étudié le montage et je pense que le montage fait vraiment partie de ma mise en scène. Et donc, sans que tout repose sur le montage, il y a quand même pour moi un besoin de faire beaucoup de prises aussi. parce que j'aime beaucoup découper et me reposer aussi après sur le jeu. Les non pros, ils sont assez inégaux dans le jeu. Il y a des moments de grande authenticité. Et puis, immédiatement après, il y a quelque chose qui peut être un peu plus faible parce qu'ils n'ont pas la technique de base peut-être pour être… Et donc, ça, ça nécessite peut-être beaucoup de découpage et beaucoup de montage et donc beaucoup de prises. Quels sont les auteurs qui vous ont donné envie de faire du cinéma ? Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui m'ont donné envie de faire du cinéma, qui sont plutôt peut-être des gens qu'on pourrait classer du côté du naturalisme. En tout cas, c'est vrai que j'ai été très marquée par Cassavetes ou Piala ou des gens comme ça. Mais après, j'ai des goûts finalement assez éclectiques. Il y a beaucoup de choses qui m'ont influencée ou qui continuent de me faire travailler. En ce moment, des gens comme Campillo, je le trouve très intéressant. Il y a Joachim Tré aussi, que je trouve très très fort, André Arnold. Enfin, il y a plein de choses à plein d'endroits. Ce serait difficile de résumer. Vous avez eu beaucoup de prix, dont le prix Femmes de cinéma. Que vous évoque ce prix ? C'est une question compliquée. Il m'évoque plein de choses, à la fois une certaine fierté, parce que malgré tout, ce n'est pas désagréable de se voir distinguer. Après, on est dans une période un peu compliquée. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ma génération invente le féminisme. Il y a des femmes qui se sont battues depuis longtemps pour que des femmes comme moi aujourd'hui puissent faire du cinéma. Donc, recevoir un prix comme celui-là, c'est toujours un peu gênant. Parce qu'à la fois, on aimerait qu'il n'y ait plus besoin, quelque part, de distinguer les femmes des hommes. Et malgré tout, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et donc, probablement, c'est encore nécessaire de faire ce genre de démarche. Voilà, mais je suis toujours un peu perplexe. Disons que je me dis qu'on ne peut pas s'inventer aujourd'hui des héroïnes d'un combat qui a été mené depuis longtemps et qui est en partie pour des gens comme moi déjà gagné. Puisque je suis là, j'ai pu faire des films et je n'ai pas rencontré énormément de difficultés. Mais peut-être il y a un témoin à passer. Peut-être qu'il y a, par contre, encore beaucoup de femmes qui n'ont pas les mêmes droits et les mêmes possibilités que moi. Et donc, si je peux porter un peu ce flambeau-là, pourquoi pas ? Est-ce que vous êtes engagée dans d'autres domaines ? J'avoue que, comme beaucoup de gens aujourd'hui, je pense que je me suis un peu désengagée à plein d'endroits. Et j'ai été adolescente très pleine d'espoir et je me suis beaucoup dépolitisée aussi. Mais je pense que c'est un peu à l'image de ce qu'on peut aujourd'hui vivre. On est, je pense, assez désarçonnés en voyant comme la gauche a pu ou décevoir ou se déconstruire. Il y a quelque chose à inventer et mon métier, ce n'est pas la politique. Donc, je sens bien que je suis un peu démunie. Donc, je ne suis pas suffisamment engagée. Je pense qu'il y a des causes aujourd'hui comme celles des migrants, en partie. Mais pas seulement, qui sont des causes qui mériteraient sans doute plus d'engagement. Mais je fais partie un peu de ces gens qui sont un petit peu, pour l'instant, encore un petit peu effrayés, terrassés par un monde qui est en train de changer. Et je pense que... Enfin, j'espère pour moi que je m'engagerai un peu plus prochainement. Parce que je sens qu'en tout cas, il y a quelque chose de nécessaire. Et alors, dernière question. Donc, c'est la question d'une de nos lectrices, qui s'appelle Charline Muller. « Je viens de la vallée de la Fench, en Moselle. Et je connais bien Forbach. Forbach imprègne vos acteurs, à la fois rudes et mélancoliques. Ils ont, comme elles, les stigmates de ce qu'ils ont été et voudraient être. Diriez-vous que cette ville conditionne l'histoire de vos personnages ? Si vous étiez née à Cannes, votre cinéma aurait-il été le même ? » Je pense que c'est évident. Si j'étais née à Cannes, mon cinéma serait très différent. Il n'y a pas très longtemps, il y a une amie qui est allée chez son psy et qui parlait, je ne sais pas pourquoi, de moi et du fait que je venais de Forbach. Et son psy lui a dit « Ah là là, mais j'ai eu quelques patients de Forbach et les gens qui viennent de Forbach sont très marqués par la région. » Et ça m'a fait très bizarre qu'un psy parisien puisse dire une chose pareille. Alors c'est peut-être complètement fou, mais disons qu'en tout cas, je pense que c'est une région assez emblématique de beaucoup de choses. Il y a eu la guerre entre la France et l'Allemagne, il y a eu plein de choses, mais la désindustrialisation est peut-être plus marquée là-bas qu'ailleurs. Et c'est vrai que de grandir dans une région en crise qui semble ne pas avoir d'avenir, quand on est jeune en tout cas, ça marque. Et même quand on réussit à partir, puisque ça devient un but assez rapidement, c'est pas rien de se déraciner et puis c'est pas rien non plus de ne pas savoir où rentrer, puisque quelque part, je ne pense pas que je finirai mes jours en Lorraine. Et dans une vie, en fait, ça marque quelque chose. Ça marque aussi de savoir que mes parents sont toujours là-bas et que, contrairement peut-être les ouvriers qui ont eu le malheur de voir la mine fermée, donc qui ont perdu leurs emplois quand j'étais petite ou adolescente, mes parents étaient fonctionnaires, donc ils avaient la chance d'avoir des CDI. Et en même temps, c'est devenu peut-être même l'endroit de leur échec, puisqu'ils ne sont jamais partis. Et aujourd'hui, les appartements qu'ils ont achetés à crédit ne veulent plus rien, puisque tout le monde est parti et que tout est à vendre. Et je pense qu'il n'y a pas que la Lorraine ou pas que la Moselle qui est dans ce cas-là, mais c'est vrai que c'est pas exactement pareil que de grandir au bord de la mer, à Cannes, avec le festival chaque année. C'est pas exactement comme être parisien non plus. Et après, je ne suis pas que ça, mais en tout cas, ça m'habite et ça me constitue. On a quéit. 1 Rück倒ary On a quoi ? 2 1 Sous-titrage FR ?